Bonjour à toutes et tous, une petite vidéo pour vous présenter en fait ces deux instruments. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur ces instruments, donc je vais faire cette vidéo pour y répondre. Je vais surtout parler de celle-ci dans cette vidéo, pour pas faire une vidéo trop trop longue. Donc en fait ces deux guitares sont construites par un luthier qui s'appelle Christopher Forchage, Christopher vit aux USA, c'est un américain, donc il est installé à Austin, au Texas, et donc son atelier est à Austin, et donc il réalise plein de guitares, et notamment ce modèle-là. Ce modèle qui est inspiré en fait des guitares de Steve Klein, qui a été le premier luthier à inventer cette forme de guitare que l'on appelle ergonomique. De par cette forme, lorsque l'on vient la poser comme ça sur notre jambe, on a un confort de jeu qui est vraiment exceptionnel. La guitare est vraiment calée, on peut vraiment la percevoir facilement sans avoir de déséquilibre. Donc ça c'est un des grands avantages de cette forme, c'est le confort de jeu. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est assez compliqué de repasser à des instruments traditionnels. Donc la forme ergonomique permet ce confort-là. C'est aussi une guitare headless, donc qui n'a pas de tête traditionnelle avec les mécaniques. Tout ce qui est accord et mécanique est ici, en fait tous les réglages se font ici. Et le fait que ce soit un instrument headless lui confère une taille beaucoup plus petite en fait. Et c'est super pour voyager, on a vraiment moins de problèmes pour un avion, en cabine, tout ça, qu'une guitare normale qui ferait quand même 10 bons centimètres en plus. Voilà. Et un guitariste comme Alan Olesworth adorait les guitares headless parce qu'il trouvait que le fait de ne pas avoir de tête donnait à l'instrument un son particulier. La tension des cordes était particulière et lui permettait, lui offrait un son qui lui convenait beaucoup. Donc moi j'ai choisi ces instruments parce que j'aime la forme, j'aime l'objet, l'objet me plaît beaucoup. Je suis un amoureux des beaux objets et puis du boulot que font les luthiers, que ce soit ici en France ou ailleurs. C'est vraiment un travail absolument extraordinaire. Donc cette guitare, c'est une demi-caisse. Elle est creuse, c'est un peu le système de la 335 en fait, de chez Gibson. Elle est creuse à certains endroits, il y a une poutre centrale ici pour venir accueillir les micros. Du coup elle est super légère en fait, elle est très très légère. Je vous fais voir un peu le travail de lutherie. Elle est toute en acajou. La table est en acajou. Le dos et le manche sont également en acajou. Regardez au passage le magnifique travail d'association Cormanche, Café Chris là-dessus. C'est super, c'est très beau. La touche de cet instrument est en cocobolo. C'est une autre catégorie de bois qui est chouette et qui est souvent utilisée à la place du palisandre ou de l'ébène pour les touches d'instrument. Sur cet instrument, j'ai fait installer à Chris deux micros doubles bobinages splittables. Un simple bobinage que je peux rajouter quand je veux au son des doubles. Et il y a un piezzo aussi. Donc ça confère à l'instrument différents sons en fait. Et vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que ce sont des sons assez proches et à la fois différents qui permettent d'accéder à des textures différentes. Je vous fais écouter en fait le son du micro grave tout seul. Alors les micros, je ne vous ai pas dit, c'est des barnecoles. C'est la marque, c'est barnecoles. Avec ce micro grave, on a vraiment un son très chaud. Jazz au sens large. Alors ce qu'il y a de chouette, c'est que je peux regarder. Je suis parti avec mon micro manche. Je peux lui ajouter le micro simple. Et je vais avoir quelque chose de plus stratisant dans l'esprit. Vous voyez en fait, c'est un petit peu plus claquant. Si je repasse au micro grave tout seul. Plus chaud, plus doux. Je rajoute mon petit micro central. Intéressant. Si je passe aux deux micros grave et aigu en même temps, je vais avoir ce type de son. Vous voyez un son. Comme on pourrait avoir un peu avec les lespaules lorsqu'on utilise micro grave et micro aigu. Intéressant. Si j'utilise que le micro aigu, je vais avoir ça comme son. Ce type de son, super avec le micro aigu. Je peux aussi, je peux repartir avec mon micro grave et je vais lui ajouter juste le piezzo. Alors je vous fais écouter déjà le piezzo tout seul. Le piezzo tout seul, ça donne ça. Voilà, c'est le son d'un piezzo. Je l'utilise rarement tout seul. Je préfère en fait venir le mixer au son des micros. Regardez, je pars sur le micro grave et je vais lui rajouter un petit peu de piezzo. Vous voyez, ça donne. Et je peux rajouter un petit peu plus de piezzo. Voilà, une possibilité qui est chouette. Cette guitare fonctionne assez bien aussi avec des sons saturés, des distorsions. Regardez, si je pars sur le micro grave avec... Ça c'est le micro grave. Je peux passer au micro aigu. Ce que j'aime bien faire aussi des fois avec cet instrument, c'est venir utiliser uniquement le piezzo avec des sons saturés. Regardez, c'est utilisable dans certains contextes. Voilà, là j'ai juste le piezzo avec un peu de saturation. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités avec cette guitare. Et tout ça, c'est assez fin, je trouve, dans le son. Vous voyez, si je passe de ça à... Plein de possibilités de sons qui permettent des textures différentes, mais toujours avec cette qualité acoustique et beaucoup de chaleur. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais voilà donc dans les grandes lignes la présentation de cette guitare fabriquée par Christopher For Change. Bon, à très bientôt.